Ça n'en a pas l'air, mais cette voiture roule grâce à un procédé innovant, le GH3, un carburant d'origine naturelle. Une prouesse mondiale, née ici dans ce cabinet de recherche et développement près d'Albi, rendu possible grâce à cet objet. Il s'agit du boîtier GH3 qui va permettre de réaliser les adaptations nécessaires au niveau de l'injection pour rouler avec des carburants alternatifs, et notamment ici du GH3. Il va réaliser des modifications sur les signaux provenant du calculateur de la voiture pour permettre de rouler avec ce type de carburant. Le méthanol, issu de fumier et de déchets agricoles, est utilisé depuis de nombreuses années dans l'industrie plastique. Marc Lambecq en a fait un carburant. Cette technologie est purement tarnaise et on en est très fiers. On utilise également des véhicules Renault de la marque française, mais on a un savoir-faire qui est local. Aujourd'hui, on n'a pas d'autres intervenants dans le milieu qui utilisent le même carburant sur deux technologies de véhicules différentes. Une innovation destinée à tous les véhicules, qu'ils soient thermiques ou électriques, comme cette petite citadine qui semble sortie du futur. Sur ce prototype, une pile à combustible permet à l'engin de rouler au biocarburant. Pour l'instant, on n'est qu'à un stade de prototype. Par la suite, on pourra tout à fait rendre ça accessible sur une voiture classique, avec moins d'adaptation peut-être nécessaire. Le GH3 permettrait de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre et doublerait l'autonomie des voitures électriques. Pour rendre concrète la technologie, l'entreprise ambitionne de réaliser 1500 km sur le circuit d'Albi avec un seul plein. Elle détiendrait alors le record sur ce type de véhicule. Merci. 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 Merci.